La joie de Jésus Christ Nazareth La joie de Jésus est béni de la part de l'éternel dans le nom de Jésus Quelle joie de vous retrouver Nous sommes en train de parler cette semaine de la main de Dieu Je vous ai dit que pendant trois jours Le premier jour qui était le lundi, le mardi, aujourd'hui c'est le mercredi Nous allons parler encore de la main de Dieu Bien et bien je me suis rendu compte que Sans la main de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu Oh mon Dieu, tu ne pourras pas C'est la main de Dieu qui fait que Ce que l'ennemi planifie pour toi Par exemple un accident planifié Dieu par sa main puissante Il vient t'arracher de cela Je l'ai expérimenté Quand je suis sorti d'un accident Que j'ai eu En 2022 là Quand les gens sont venus On demandait où sont les blessés Où est-ce qu'il y a les morts C'est moi qui répondais, moi qui suis sorti de l'accident Je dis qu'il n'y en a pas C'est nous qui sommes dans l'accident Les gens ne croyaient pas Mais c'était la main de Dieu et la grâce de Dieu Il y a des choses que l'ennemi planifie Donc aujourd'hui je voulais dire à une personne Quand la main de Dieu repose sur ta vie Cette main va t'amener à faire des déclarations Et à prophétiser Tu prophétises dans ta vie maintenant Et tu prophéties dans ta vie dans l'avenir, dans le futur C'est la main de Dieu qui fait cela Donc nous allons partir dans la parole de Dieu ce matin Je sais que nous avons déjà béni l'Eternel Pour la vie qu'il nous a donné Le souffle de vie qu'il nous a donné Nous le ferons, nous allons le faire Mais je suis tellement prêté de vous montrer la parole de Dieu Que ce que la main de Dieu peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu Le premier jour je vous ai dit que la main de Dieu Établit une alliance dans nos vies Sa main, sa main est un saut sur nous C'est sa présence sur nous Le deuxième jour j'ai dit que la main de Dieu Peut briser les barrières et les obstacles Et nous avons eu à prier par rapport à ça Ce matin je voulais dire à une personne Que quand la main de Dieu repose sur toi Cette main t'amène au bien-aimé A faire des déclarations A prophétiser sur ta famille Sur ta propre vie Parce que l'ennemi met des pensées en toi Qui ne sont pas des pensées de Dieu Selon ces pensées là que l'ennemi donne Tu déclares des choses qui sont contraires à ce qu'il est en train de dire L'ennemi ne va pas te dire que tu es médiocre et que tu vas accepter La Bible ne dit pas que tu es médiocre L'ennemi ne peut pas dire que la pauvreté va rester avec toi Pour le reste de toi Et tu vas dire à l'ennemi Il a été écrit dans la parole de Dieu La Bible dit que maudit soit celui qui est pendu à la croix Et Jésus crie dans ses faits pauvres pour que nous nous soyons riches Ça c'est des proclamations et des déclarations Alors sur la base de la parole de Dieu Je déclare que je suis riche Dans le nom de Jésus Ézéchiel, nous allons regarder Ézéchiel chapitre 37 ce matin La main de Dieu va nous pousser ce matin à faire des proclamations À prophétiser dans toutes les situations Amen Ézéchiel dans le chapitre 37 Oh est un bon exemple La Bible dit au verset 1 Ézéchiel 37 verset 1 Je lis la parole de Dieu La main de l'éternel fut sur moi Et l'éternel me transporta en esprit Et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'orcement Voici la situation compliquée La main de Dieu l'a pris et l'a transporté Ce matin la main de Dieu te prend La main de Dieu te fait rentrer dans le règne spirituel Pour voir les dégâts que l'ennemi est en train de causer Et tu vas commencer à prophétiser sur cela Dans le nom de Jésus Le verset continue Il dit Il me fut passé auprès d'eux Tout autour et voici Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée Ils étaient complètement secs Il y a des situations qui sont secs dans nos vies Des situations quand tu regardes Tu dis Hé Seigneur comment je vais m'en sortir Mais la main de Dieu te donnera un chemin de sortie ce matin Dans le nom de Jésus Pendant que tu vas te mettre à proclamer Pendant que tu vas te mettre à prophétiser La main de Dieu viendra sur toi Dans le nom de Jésus Le deuxième passage que nous allons regarder ce matin C'est 1 Samuel Le chapitre 10 1 Samuel Avant qu'on ne commence à prier 1 Samuel C'est avant 1 Samuel C'est avant 2 Samuel C'est avant 1 roi 1 Samuel 10 1 Samuel 10 nous dit A partir du verset 6 Il dit L'esprit de l'éternet te saisira Oh j'aime ça Que l'esprit de l'éternet saisit quelqu'un ce matin Dans ta maison Que l'esprit de l'éternet te saisit Au nom de Jésus Il dit Et tu prophétiseras avec eux Tu seras changé A Masha Karaba A un autre homme C'est ce que la main de Dieu peut faire Quand l'esprit de Dieu te saisit Bien-aimé Ce que tu n'étais pas capable de faire Tu te lèves et tu l'accomplis Là où l'ennemi dit Que tu es faible Tu lui lances un défi Tu dis Parce que la main de Dieu est sur moi Je suis capable d'accomplir ces choses Il dit Tu prophétiseras avec eux Et tu seras changé en un autre homme Lorsque ces signes Au verset 7 Lorsque ces signes Aura eu pour toi Le accomplissement Fais ce que tu trouveras à faire Car Dieu est avec toi Le Seigneur est avec toi Donc ce matin Tu vas commencer à faire des déclarations Je ne sais pas dans quel domaine Mais je sais que c'est dans tous les domaines Prophétise sur la vie de tes enfants Prophétise sur ta propre vie Prophétise sur ton foyer Prophétise sur ta nation Prophétise Oh c'est le membre de ta famille Ce matin dans le nom de Jésus Nous allons commencer à faire des déclarations Et prophétiser ce matin La main de Dieu est déjà sur nous Ézéchiel dit que la main de Dieu est venue sur moi Il m'a saisi Il m'a pris Il m'a transporté Cette main te transporte ce matin Dans le nom de Jésus Père ce matin Nous te rendons toute la gloire De ce que tu nous donnes La grâce de déclarer De ce que tu nous donnes Le privilège de prophétiser ce matin Dans toutes les situations de nos familles Dans toutes les situations qui sont autour de nous Dans nos lieux de travail Ce matin nous prophétisons et nous déclarons Par la puissance de l'Esprit de Dieu Que tous ceux qui ne marchent pas dans nos vies Reçoivent la vie maintenant Au nom de Jésus Sur le plan de la santé Toujours dans le corps de ton peuple Que l'ennemi est venu endommager Oui Seigneur Mets les maladies Dans le corps de ton peuple Je prophétise ce matin Que la maladie quitte leur corps Par la puissance de l'Esprit de Dieu Toi qui as le diabète Je ordonne à cet esprit Appelé diabète De libérer maintenant ton corps Dans le sang J'envoie le feu Que le sang de Jésus Nettoie tout ton système ce matin Toi qui as le cancer On t'a dit que tu es condamné Bien aimé Je suis venu ce matin Prophéter sur ta vie Te dis que tu n'es pas condamné Je m'adresse ce matin A cet esprit De maladie appelée cancer Quel que soit le lieu Où il a longé dans ton corps Parce qu'il y a différents types de cancers Quel que soit le lieu Que tu as le cancer Oui Seigneur mon Dieu Célébrale Le cancer du corps de l'utérus Le cancer je ne sais pas Où longé dans ton corps Ce matin je prophétise Et je déclare Que ce cancer te quitte Au nom de Jésus Toi qui as les enfants Qui sont tourmentés Qui sont rebelles Je prophétise Seigneur ce matin Sur la vie de ces enfants Qui reviennent à eux-mêmes Que leur cerveau soit restauré Que leur vie soit restaurée L'ennemi a saisi leur vie Mais nous avons reçu l'autorité ce matin De prophétiser Je prophétise que ces enfants Reviennent sur leur bon sens Au nom de Jésus Les maris qui sont en train de fouiller les foyers Je prophétise ce matin qu'ils reviennent Les familles où il y a des confusions Je prophétise la paix et la joie de Dieu Dans ces familles ce matin Au nom puissant de Jésus Je prophétise sur la vie Des situations de travail Dans la vie de plusieurs Oui Seigneur Ils sont en Europe depuis des années Pas de papiers Mais pour revenir saluer la famille en Afrique Seigneur ce matin je prophétise Que les papiers seront libérés Au nom de Jésus En l'abst de deux mois Je déclare et je prophétise Que ces personnes vont déposer les dossiers Et les dossiers seront acceptés Dans le nom de Jésus Toute main qui va s'opposer à cela Je le coupe ce matin Par la puissance de l'Esprit de l'Éternel Dans le nom puissant de Jésus Je prophétise et je déclare Ah ma caraba La main de Dieu est ce matin sur moi Je prophétise et je déclare Je prophétise et je déclare Que toutes situations compliquées Dans ton foyer Dans la vie de tes enfants Dans ton lieu de travail Dans ta nation Dans ton quartier où tu habites Oh Seigneur Je prophétise Que ces situations se retournent en ta faveur Au nom de Jésus Christ Toute complication dans les situations Est ôtée ce matin Par la puissance du Saint-Esprit La Bible déclare Que toute arbre qui n'a pas été plantée par mon Père Sera déracinée Moi je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu Je viens dans la vie de plusieurs ce matin Dans les familles je me transporte en esprit Je déracine Seigne mon Dieu La malédiction de la pauvreté Je déracine la malédiction de la maladie Je déracine la malédiction de la médiocrité Je déracine toute arbre Qui n'a pas été plantée par l'éternel des armées Dans les familles, dans les vies Je les déracine et je les jette au fond des abîmes Qui sont leurs demeures Dans le nom de Jésus Christ au Nazareth Oh Rabat Shaka Rabat Merci Jésus Merci La Bible dit dans le livre de Esaïe 44 Le verset verset que l'éternel est le Dieu Qui confirme la parole de ses enfants Ce matin l'éternel confirmera nos paroles Par la puissance du Saint-Esprit Tu vois qui est sous l'esclavage L'emprise de la drogue ce matin Tu me regardes et tu m'écoutes Ou bien c'est ton enfant Ou bien c'est ton mari Ou bien c'est ton frère Ou bien c'est ta fille Ce matin je prophétise Que l'esprit de drogue Ramasse ses bagagnes dans la vie de cet enfant Et il le quitte au nom de Jésus J'injecte le sang de Jésus Dans la vie de ces personnes J'injecte le sang de Jésus Pour effacer l'étrat de la drogue La drogue devient pour eux Dans le nom de Jésus Comme un ennemi maintenant Au nom de Jésus Que ces personnes soient révoltées contre la drogue Au nom de Jésus Toi qui es sous l'emprise de l'alcool Je prophétise et je déclare ce matin Que ce t'esprit te quitte Par la puissance du Saint-Esprit Tu es un père de famille Mais tu bois Jusqu'à ce qu'on te ramasse Si le temps est arrivé Cela est arrêté ce matin Au nom de Jésus Tu ne vas plus jamais Boire d'alcool Tomber jusqu'à ce qu'on te ramasse Je brise l'influence de l'alcool L'autorité de l'alcool Sur ta vie Au nom de Jésus Tout enfant qui s'est livré à la prostitution Tout enfant qui s'est livré A la délinquance juvénique Ce matin je déclare Par la puissance du Saint-Esprit Que la main de Dieu les arrête Au nom de Jésus Qui est changement et transformation Papa nous bénissons cette journée Nous la soumettons à ta Seigneurie Dans le nom puissant Prends le contrôle Même de nos souffles Seigneur Prends le contrôle de toutes choses A la seule gounoir de ton nom Au nom de Jésus Je prie pour plusieurs malades Dans les lieux éloignés De leur famille Que la guérison Vienne maintenant sur toi Parce que la Bible dit Que Dieu a envoyé sa parole Et sa parole a guéri J'envoie la parole de la guérison Là où tu es ce matin Au nom puissant de Jésus Je brise l'esprit de cette unité Je déclare l'enfantement Dans les maisons Je déclare l'enfantement Dans les maisons Je déclare la prospérité Je déclare la paix La joie L'unité dans les familles Je le prononce ce matin Je le déclare ce matin Et je le prophétise Et cela s'établit dans la vie de plusieurs Dans le nom de Jésus Sois élevé Alpha et Omega Sois exacté pour ce que tu es pour nous Nous te rendons toute la gloire Dans le nom puissant de Jésus Christ Nazareth Nous te bénissons Et nous t'aimons Jésus Nous t'aimons Aide-nous à être fidèles à toi Oui Seigneur Que cette journée soit une journée de témoignage Une journée de prospérité Une journée où les contrats Oui Seigneur Que tes enfants veulent signer Sois la journée Je prophétise cela Que les contrats seront signés en ce jour En la faveur de tes enfants Je le déclare Et je l'établis Dans le règne spirituel Et dans le règne physique Au nom de Jésus Ceux qui cherchent des boulots Quand ils vont se présenter ce matin Quitter leur maison Pour partir dans ces lieux Oh Seigneur Que les contrats soient signés Par la puissance du Saint-Esprit Dans le nom puissant de Jésus Nous te bénissons Nous te disons merci Louange et gloire En ton saint nom Alpha et Omega Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons un grand Amen Au nom de Jésus Amen, Amen, Amen Que Dieu vous bénisse A nous revoir demain matin Par la bonne grâce de Dieu N'oubliez pas d'aimer la page Et de la partager Et n'oubliez pas de partager l'évangile Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus En disant à une personne Ils vont faire semblant comme s'ils ne veulent pas t'écouter Mais la parole va être sémée en eux Quand ils seront seuls Leur conscience va les rappeler Va les toucher Que ce qu'ils ont entendu Ils en ont besoin Ne prie pas N'oublie pas de prier pour les malades Il ne faut pas hésiter Ta main là Quand tu vas l'imposer aux malades Je prie que l'objectif de l'imposition Soit atteint au nom de Jésus Nous vous apprécions Et nous vous disons merci Amen